Musique Bonjour Mesdames, Messieurs, je suis le professeur Norman Cornette, spécialiste en sciences des religions et spécifiquement les rapports entre l'esthétique et la spiritualité, donc entre les beaux-arts et la spiritualité. Il m'est un privilège de vous présenter en primeur un artiste que j'estime beaucoup, Vassil Trif, V-A-S-I-L-E, et son nom de famille T-R-I-F. Pourquoi m'intrigue-t-il en tant que critique d'art et spécialiste en sciences des religions, mais dans un premier temps, Vassil Trif a étudié la théologie. Deuxièmement, il est prêtre orthodoxe roumain. Troisièmement, il est travailleur social. Donc, ce n'est pas seulement de la théorie chez lui, c'est aussi de la pratique, c'est du concret. La foi en action, ça, ça m'interpelle. Et de plus, il est poète publié. Or, quand je regarde les œuvres de Vassil Trif, je me rends compte à quel point il y a une complexité. Et c'est justement ce qui m'interpelle, ce qui m'attire. J'ai l'impression de me promener dans des forêts magiques, de me perdre dans les bois, comme des endroits enchantés. Est-ce que c'est à cause de ses traditions, son arrière-plan, en Roumanie, une culture millénaire qui fait qu'il apporte une grande profondeur ? Alors, dans l'œuvre de Vassil Trif, il y a pour moi un lien foncier avec le philosophe français-juif Henri Bergson, qui a reçu le prix Nobel de la littérature, parce qu'il écrivait si bien la philosophie. Et il y a donc chez Vassil Trif une quête spirituelle. On est un air, un, on est quelque part qui est à la fois familier, étrange, mais qui est toujours incontournable. pour aller avec Vassil Trif dans ce que Henri Bergson appelait un élan vital. Et c'est cette vitalité dans les œuvres de techniques mixtes qui en font la force, sinon le génie de l'artiste Vassil Trif. D'autant plus qu'il se sert des lithographes, des aquarènes, des encres, de l'acrylique. Et c'est ainsi, avec tant d'éléments variés, sinon opposés, que Vassil Trif crée une synergie. Et on le voit très bien, sa vision créative et sa démarche artistique tient comme nul autre paraît. Et voici le point fort, sinon le point saillant de Vassil Trif. C'est qu'il a une signature qui lui est propre. Personne d'autre crée de l'art, de la sorte. Un art qui nous déstabilise. mais qu'on trouve inévitable, incontournable, tellement il y a l'attrait, soit des couleurs, et il est chromatiste, il est coloriste, soit des formes, des formes inusitées, on dirait autant de portails, des façons, des fenêtres, des vitrines pour entrer dans l'imagination, de Vassil Trif. Et quand on regarde de près, on dirait de l'écorce, des arbres, comme s'il y avait plusieurs couches, presque une pâtisserie millefeuille, c'est qu'il y a tant de profondeur, de complexité, dans les créations de Vassil Trif. Alors, je vous invite, mesdames, messieurs, à découvrir l'art de Vassil Trif. V-A-S-I-E-T-R-I-F. Je suis le professeur Norman Cornette, spécialiste en sciences des religions et critiques d'art. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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